... Bonsoir à tous et bienvenue dans les Jeudis du Wagon. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Florence Tenard, qui est un des cofondateurs du site Adopte un Mec, que tout le monde connaît. Je vais laisser Florence présenter, nous raconter un peu comment il a lancé Adopte un Mec, où ça vient, un peu l'histoire du site. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de partager cet apéro avec vous. Adopte un Mec, c'est un projet qui a démarré tout au début de l'année 2007. On avait organisé à l'époque un grand réveillon de 2006 à 2007, et le 1er janvier, il y avait encore pas mal de gens chez nous qui étaient encore assez ivres-mortes, dont un groupe de filles qui discutaient sous le nez de mon associé. et qui se sont avoués du bout des lèvres, que quand elles étaient vraiment très tristes, et seules, et célibataires, elles allaient sur des sites de rencontres, et qu'elles trouvaient des gens, et que ça marchait, mais elles avaient vraiment honte de se le dire, même si elles avaient encore approximativement 3 grammes dans le sang. Et donc, un associé s'est dit, c'est quand même dommage qu'il y ait un service qui existe, et qui fonctionne, et qui contente les utilisateurs, alors que ces mêmes utilisateurs ont pratiquement honte de l'utiliser, ou en tout cas d'avouer qu'elles l'utilisent. Donc ça a été vraiment la pierre angulaire de toute la réflexion qu'on a eue sur ce projet, c'était comment faire pour que l'on puisse proposer un service de rencontre performant, et dont les clients puissent en parler avec plaisir. Donc la première chose, c'est déjà, on a essayé de prendre le problème sur un point humoristique, donc Adopt-un-Mec, c'est vrai que c'est quand même un peu moins sérieux dans le concept, dans les idées que ça dégage, que des acteurs comme Mythic ou Match ou Darling, et donc on a incité sur le côté un peu décalé, pour que... En fait, il y avait un gros, gros problème à l'époque, c'était que les... Être sur un site de rencontre, c'était, dans l'implantation collective, c'était pour les losers, c'était pour les gens qui n'arrivaient pas à le faire dans la vraie vie. Donc il fallait qu'on puisse trouver quelque chose pour déculpabiliser les gens, et en utilisant l'humour, globalement, les gens disaient « Ouais, mais je suis sur Adopt, mais c'est... parce que c'est drôle. » Pas grand-chose de drôle, mais finalement, les gens le disaient comme ça. Donc c'était déjà un bon point. Après, quand on a continué à écouter la conversation de ces jeunes filles un peu livres dans notre salon, elles expliquaient que, à peine elles étaient inscrites sur un site, qu'elles avaient déjà plusieurs dizaines de messages qui s'accumulaient dans leur boîte mail, et elles étaient complètement harcelées de gens qu'elles aimaient ou pas, et que même quand elles trouvaient quelqu'un à leur bout et qu'elles leur envoyaient un message, la réponse de cette personne était complètement perdue dans un flot perpétuel de messages. Donc c'est comme ça que Manuel, mon associé, Manuel Conejo, a eu l'idée de faire que seules les femmes puissent contacter directement les hommes et que les hommes doivent demander la permission de parler. Ce qui fait qu'effectivement, si une femme aujourd'hui sur Adopt veut parler à un seul nez, qu'elle ne recevra que les messages de cette personne. Il y avait une expression qui est revenue, c'était vraiment dans les gens qu'on a interrogés, c'était que toutes ces filles avaient l'impression d'être prises au piège, de tomber dans un guet-apour. C'est genre, elles arrivent sur un site, personne ne leur parle, et tout le coup, un coup, paf, tout le monde leur tombe dessus. Voilà, donc l'idée qu'on a eue, c'était d'abord, à l'époque, on était client de ce genre de site, donc on s'est dit, ce serait cool d'avoir un site qui marche mieux. Et au début, on n'avait absolument pas du tout la prétention d'arriver à la hauteur d'un quelconque site de rencontre qui fonctionnait vraiment, donc on s'est dit, bon, on va trouver ce mot-là rigolo, on travaille un petit peu, on fait ça pendant deux mois, et peut-être qu'on va être remarqués par les gens, et ils vont se dire, tiens, on va pouvoir modifier un peu mythique pour que ce soit plus fun, ou faire un site parallèle, etc. Et on s'est dit, on se laisse trois mois, à l'époque, on avait une petite boutique sur Internet qui nous faisait vivre pour pas beaucoup d'heures de travail, c'était très mythique, de quoi ? Alors on vendait des, rien à voir, des matériels d'éclairage pour studio photo. D'accord. Donc c'est un truc qu'on avait fait, on importait directement depuis une usine en Chine, on vendait en France, donc on faisait une bonne marge, puisqu'on mettait vendeurs et... Mais rien. Mais c'était notre première expérience sur Internet, donc voilà, après c'est peut-être ce qui a donné le côté un petit peu supermarché, donc déjà dans l'e-commerce. Et donc on s'est dit, bon ben on va faire un petit projet, au bout de trois mois on sort, et puis rien que pour. Donc on a demandé à un type qui sortait d'une école de graphisme, et de nous faire une petite animation où on voit des hommes qui sont mis sur des centres, etc. Et on avait mis ça, c'était une bannière flash, il y avait marqué Adopt un mec bientôt. Et au bout de deux mois, j'ai cherché Adopt un mec sur Google, et il y avait déjà sept blogs qui parlaient de nous en disant qu'on allait révolutionner la rencontre en France, alors qu'il y avait juste une page marquée On arrive bientôt. On s'est dit, peut-être que ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin, donc on a resté cinq mois de développement en plus, on a engagé une graphiste, donc on était trois, donc Manu, tout ce qui est marketing communication, une graphiste, et moi la programmation. Et au bout de huit mois, on a commencé à sortir le site en version d'état, en limitant les places au début. Et très rapidement, tous les jours, il n'y avait plus de place, et donc on augmentait progressivement, et quasiment en dix mois au total, on a vu un site qui fonctionnait à peu près avec des gens qui arrivaient régulièrement tous les jours. Bien entendu, au début, le site était gratuit, jusqu'à ce qu'on atteigne 500 000 comptes créés. Vous avez atteint 500 000 comptes en combien de temps ? À peu près un an après la bêta, donc on était là, en 2008. C'est assez vite. Oui, c'est allé très très vite. On a dépensé tout le cash qu'on pouvait, j'ai même emprunté 10 000 euros à mes parents à l'époque, mais on est resté toujours, et depuis ce jour-là, complètement, enfin, on a en fonds propres, on n'a jamais fait appel à un investisseur extérieur, pas de lever le front, jamais de l'autre. Non, ce qui nous a permis derrière de faire des campagnes de publicité un petit peu folles ou des idées un petit peu bizarres, comme notamment, donc, mi-2008, la mise en place d'une file d'attente pour les hommes, et qui nous a valu notre première engueulade professionnelle avec la nuit. Puisqu'il arrive un jour, il me dit, voilà, on va faire un truc génial, comme dans les boîtes de nuit, s'il y a trop d'hommes, on les fait attendre. Moi, j'étais persuadé que si les gens, on leur dit, vous ne rentrez pas, ils vont se casser, ils iront sur un autre site, et en fait, pas du tout, comme dans une boîte parisienne, quand il y a trop de monde et qu'on ne fait pas rentrer, vous attendez, et il y avait régulièrement des gens qui attendaient 30, 40, voire 60 minutes pour rentrer sur le site, entre 18h et 1h du matin, et pour les plus fortunés ou les plus impatients, il y avait toujours la possibilité de prendre un abonnement et de pouvoir bouger la file d'attente avec ce qui ne passe bien. Et puis, en mars 2010, il me semble, on est passé sur un modèle beaucoup plus standard qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire les impay en abonnement, sinon, ils devraient le faire, avec une petite faille qu'il y a eu pendant une bonne dizaine de mois, une faille voulue sur les applications Android et iOS pour promouvoir les applications, les gens pouvaient se connecter quand même et voir leurs mails. Et ça, vous l'avez fait, parce que je m'en rappelle, à l'époque, les gens parlent un peu comme d'un bug, d'un bug. On ne l'a jamais dit, mais on l'a laissé faire. On pourra le laisser dans la vidéo. Oui. Non, c'est fini. Voilà. qui est mieux aussi. Voilà. Donc, c'est à peu près aussi à ce moment-là, enfin, c'est un an plus tard, on a recruté notre directeur marketing, Thomas Palosky, qui est maintenant travaillé à Lagardère, Active Media, qui dirige notamment Europe 1, qui a relancé cette année. Donc, il nous a vraiment propulsé au devant de la scène pendant pratiquement deux ans. Chaque semaine, il y avait une... C'est lui qui a fait tous les opérés, enfin, flag, les magasins, rien, tout de ça. Tout à fait. C'est lui qui a eu... Derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les opérations étaient faites en interne. C'est-à-dire que lui, globalement, il l'a validée et derrière, c'est notre directrice marketing et son... Directrice artistique, pardon, et son équipe qui les mettaient en place. Donc, on a essayé de travailler avec des agences de pub, etc., mais soit c'était trop tôt et on ne considérait pas encore comme un client potentiel intéressant, soit elle ne comprennait pas ce qu'on faisait, mais ça a toujours été extrêmement décevant. Donc, on a fait toute la créativité dans la communication, c'était fait en interne. C'était très chronophage, mais en même temps, c'était très amusant. C'était une très belle aventure. Ça vous a beaucoup fait connaître pour ça aussi, enfin, c'est votre gros smart de fabriquer. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais on avait été plus ou moins financé par des investisseurs externes, il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. On a fait une surcouverture dans le direct latin pour la journée de la femme où il y avait plein de femmes qu'on remerciait et au milieu, il y avait marqué Christine Boutin, barré. Et ça, typiquement, un investisseur n'aurait pas été d'accord. que vous avez envoyé une carte d'abonnement à vie à Paz Edam ? Oui, tout à fait, pour la Saint-Valentin, parce que les célibataires, c'est quand même triste de ne pas avoir une dame de France. Quand on est soucieux de notre pays, on a l'entendu, mais ce n'est pas pour l'image, c'est pour la France. Et il y a des OP marketing sur les deux, dont vous vous êtes dit ça va un peu trop loin ou je ne suis pas forcément d'accord et on pousse quand même ? Pour être honnête, avec vous, on a une campagne de pub complètement finalisée avec quatre spots qui sont très bien faits, très bien, mais qu'on n'ose pas passer. Ça arrivera peut-être sur Internet et si ça plaît à notre public, on l'assera à la télé, mais on n'ose pas. D'accord. On a vu le résultat et on était tous très contents et puis quand on montre aux autres, après, je ne sais pas. On s'est dit, bon, c'est peut-être un peu trop. Donc oui, après... Vous avez quand même poussé jusqu'à les réaliser, quoi. Oui, ben oui, je pense qu'elles sont très bonnes. Sinon, on essaie de jouer avec l'actualité, d'être toujours à la limite, mais du bon côté et on n'est pas méchants non plus. C'est juste pour entretenir ce côté un petit peu décalé. Et vous avez combien d'utilisateurs, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui... Le point chiffre, quoi. Le point chiffre, il va nous parler de découler sur les questions du public. Alors, le point chiffre, on est à plus de 8 millions de comptes créés. Ça représente un beau paquet, mais ça fait déjà pratiquement 7 ans qu'on est là. il faut compter à peu près un petit peu moins les 700 000 personnes d'utilisateurs réactifs par mois. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, l'année dernière, on était à peu près à un chiffre d'affaires de 11 millions. Cette année, on est à 22. On a réussi à doubler. C'est la 3ème, 4ème année consécutive qu'on fait ça. Il y a un peu à peu près 6 avant et 3. L'année qui se fait, je pense qu'on ne va pas réussir à doubler quand même. J'aimerais bien, mais... qu'est-ce que je voulais dire sur le chiffre ? Ça, c'est que en France ou parce que j'avais vu que... Que en France, effectivement. Alors, on a essayé de voyager, enfin, de l'exporter le concept aux Etats-Unis en début de mars. Ça a été un cuisant échec. Donc, on a refermé le site gentiment. On est parti. On a essayé de chercher la télé. Et l'année dernière, enfin, en 2013, on a commencé à attaquer d'autres marchés. Alors, bien sûr, il y a la France, la Belgique et la Suisse qui sont historiques. Et on est allé en Allemagne, Italie, Espagne et Pologne pour l'Europe. Et un peu plus tard, au Brésil, Colombie, Argentine et Mexique pour l'Amérique latine. On réfléchit aujourd'hui peut-être à d'autres territoires, mais, donc, c'est déjà assez compliqué à gérer. C'est très, très difficile. Il y a des spécificités entre les pays. Dans le même long, on met l'Italie et l'Allemagne. Je me dis que même les schémas de séduction ne sont pas forcément le plus prérappant. Il y a plein de trucs culturels mondes. Dès le départ, adopte un mec. On ne peut pas mettre adopte un mec en Brésil. Personne, en Corse, ça ne peut passer. En tout cas, en Allemagne, on ne comprenne pas. même simplement la marque, on a dû faire des standages, choisir des mondes. C'est déjà beaucoup plus compliqué qu'un orange qui passe partout, quasiment dans tous les pays du Nord. Donc, c'est très, très compliqué et on n'a pas un budget non plus limité. Donc, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc, on y va progressivement et on est déjà à 8 pays. Donc, c'est plutôt pas mal. On a une très, très bonne perspective en Italie, en Espagne. Et en Allemagne, c'est un peu plus difficile que ce qu'il y a. Je crois que j'allais dire. En fait, les pays du Sud marchent mieux. C'est un concept qui est plus latin. C'est un bon cliché. Mais non, c'est vrai. En fait, avant de se lancer, on avait fait une espèce de site de test avec des préinscriptions, etc. Et on l'avait lancé dans un peu plus de 20 pays. Et on avait vu clairement il y a des pays latins et les autres, le Japon, comme rien. Même l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, etc. Et on l'a vu, ça a l'air rigolo, mais ça ne plaît pas. Pour l'instant, les idées qu'on a, Manuel et moi, en tant qu'entrepreneurs, n'ont pratiquement plus rien à faire avec le web. Donc, on va mener en parallèle l'aventure Adopt avec d'autres choses qui pourront nous mener peut-être au cinéma ou autre, mais ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Merci à vous.